Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à une impasse, mais il est vrai que la situation est assez délicate. Ces conseils européens n'ont pas abouti à un accord dès par la divergence de la part d'un grand nombre d'États membres, à la fois sous les montants du budget européen et à la fois sur la destination des fonds. Quelle était la problématique ? La Commission européenne fait une première proposition du budget qui dépassait d'à peine 1% du PIB européen. Or, même si la Commission européenne et l'Union européenne ne fonctionnent pas comme un État membre, il faut bien garder en tête que la moyenne des dépenses publiques à l'intérieur de l'Union européenne se situe entre 40 et 50% du PIB. Là, on parle des 1% du PIB, donc on parle d'un montant qui, sans être dérisoire, n'est pas bien important. Cette proposition a été rejetée notamment par le Royaume-Uni, mais pas seulement, pour la simple raison qu'un certain nombre des pays européens estiment qu'alors qu'ils sont en train d'imposer des mesures d'austérité à leurs citoyens, ils ne peuvent accepter une augmentation en termes réels du budget européen. Et donc, il y a eu un front du refus de ces budgets européens proposés par la Commission européenne et le président du Conseil européen, Hermann Valéron-Pey, a proposé une solution des compromis en coupant cette proposition de la Commission européenne des 80 milliards d'euros environ pour se rapprocher des prétentions britanniques. Donc, maintenant, les problèmes, c'est lorsqu'on coupe dans un budget, eh bien, cela veut dire qu'on réduit les fonds qui sont loués à certains États membres. Et donc, c'est là où on se dirige vers la discussion sur la qualité, finalement, du budget et sur qui vont être les gagnants et les perdants. Maintenant, quels sont les risques d'impasse ? Les risques sont réels dans la mesure où les positions sont quand même très éloignées, avec un certain nombre d'États membres, les Royaux-Unis, mais pas seulement, également un pays comme l'Italie qui menace d'utiliser son veto et pour adopter les budgets européens, les perspectives financières de l'Union européenne pour la période 2014-2020, eh bien, il faudra bien un vote à l'unanimité. Donc, il reste quelques mois pour approcher les positions, cela ne sera pas simple du tout. La problématique principale, lorsqu'on réduit un budget, c'est de savoir qui va recevoir moins d'argent en régulier. Aujourd'hui, le budget européen est composé de la façon suivante, schématiquement, 40% de l'argent est destiné à la politique agricole commune, 40% font des cohésions, qui sont ces fonds qui sont versés aux régions qui connaissent un retard de développement par rapport à la moyenne européenne, essentiellement les pays d'Europe centrale-orientale, et ensuite, les responsables 20% sont destinés soit à l'action extérieure et d'humanitaire politique étrangère européenne, soit aux nouvelles politiques de compétitivité, ce sont ce que François Hollande, le président de la République, appelait « pacte des croissances ». La position d'un pays comme la France, c'était celle, essentiellement, de sauvegarder la politique agricole commune. Pourquoi ? Parce que la France reçoit chaque année 10 milliards d'euros au titre de la politique agricole commune, et c'est, dès loin, les principales bénéficiaires de la PAC. La France a également passé une « alliance » avec la Pologne, qui est les principales bénéficiaires des fonds de cohésion, et la France et les pays d'Europe centrale-orientale étaient alliés, entre guillemets, également à d'autres pays comme l'Italie, comme la Grèce, les Portugais, l'Espagne, qui eux-mêmes ne veulent pas voir le budget européen se réduire dans un moment si délicat des crises. Et, dans l'autre camp, je dirais, il y avait, certes, les Royaumes-Unis qui voulaient des coupes drastiques dans les budgets, voulaient passer des 1 50 milliards à 880 milliards d'euros pour la période des 7 ans, pour une série de considérations des politiques intérieures. Les pays du Nord, essentiellement, Suède, Pays-Bas, la Finlande, l'État, l'Autriche, et surtout, la position centrale, celle de l'Allemagne. Pourquoi ? L'Allemagne, historiquement, les négociations sur les budgets européens se sont toujours « résolues » avec un accord franco-alément préalable qui était, par la suite, non pas imposé, mais fortement suggéré, je dirais, aux autres États membres. La leçon que je tire de ces sommets du 22 et 23 novembre est que cette divergence est de plus en plus forte entre la France et l'Allemagne a rendu, entre guillemets, l'accord impossible. L'Allemagne a scellé une espèce d'alliance tactique avec le Royaume-Uni, a demandé elle-même des coupes budgétaires très fortes, et cette demande des coupes budgétaires très fortes aurait endommagé essentiellement la France, la Pologne et les pays méditerranéens, et bien entendu, il était impossible de rêver un accord. Effectivement, nous assistons, je dirais, à une rénationalisation de la politique. J'ai l'impression que tous les chefs d'État et de gouvernement ont les yeux rivés sur leur prochaine échéance électorale, c'est le cas de l'Allemagne. Je parlais d'une alliance tactique entre l'Allemagne et les Royaume-Unis, ce n'est pas faire prêve d'un énorme leadership européen qui est de bloquer tout accord ou demander des coupes budgétaires en regardant uniquement au sentiment de sa propre opinion publique, du fait qu'il y aura des élections politiques en Allemagne dans 11 mois. Au moment même dans lequel l'Union européenne se retrouve dans une situation de récession, avec une crise budgétaire qui s'étend à un grand nombre d'États membres, il est évident qu'il faut relancer la croissance, et pour relancer la croissance, il faut le faire par des projets européens. Donc soutenir qu'il faut à tout prix réduire les budgets européens, il est certain qu'il faut faire attention aux budgets européens, mais le réduire n'est peut-être pas la meilleure position. D'autre part, l'Allemagne n'est pas le seul pays qui a une position nationale, entre guillemets. Les paradoxes de la position française étaient celles d'une alliance tactique, là aussi avec la Pologne, et paradoxalement, si la France défend la PAC et défend la politique de cohésion, alors pour trouver un accord, les seuls fonds qui pourront être réduits, comme je le disais, c'est censé pour la politique des compétitivités, qui était la grande promesse des campagnes et des France-Walland. Donc beaucoup de tactiques, très peu de stratégies, très peu de visions à long terme, c'est celle qui doit être l'Union européenne en 2020, et j'ai l'impression que, alors qu'on parlait des 27 États partenaires à l'intérieur de l'Union européenne, de plus en plus on assiste à une union entre des pays qui ont des dettes, des pays qui ont des crédits, et des pays finalement qui font des petits comptes d'apothécaires sur les budgets, alors que les autres grands ensembles, les autres pôles de puissance des relations internationales, mais également l'opinion publique et également les marchés financiers, s'attentent peut-être de l'Union européenne plutôt de savoir qu'est-ce que sera justement l'Union européenne en 2020, plutôt que de savoir si on coupe des 10 milliards d'euros la PAC ou la politique des compétitivités ou les fonds de cohésion. Il est sûr que l'argent a son importance, mais on aurait pu s'attendre un peu plus des leaderships politiques et des visions d'avenir de la part des leaders européens. Merci. 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 Merci.